Vous avez vu au titre et la miniature, il y a quelques petits dramas et nous on sait qu'on aime bien ça. Enfin, on rentre pas dedans, juste je vous montre ce qui s'est passé. Je rappelle, je prends pas la position, vous pensez ce que vous voulez, moi je suis là juste pour vous montrer les actualités concernant Brawl Stars. Après à vous juger si c'est bien ou pas bien. On va vous montrer également plein d'autres choses, il y a des choses importantes à faire, je vais vous rappeler certaines choses, il y a un nouveau code qui est apparu, bref, plein de petites actualités à voir aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si vous l'aimez bien évidemment, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires, les abonnements, ça fait toujours plaisir. On se dit bon visionnage tout simplement et c'est parti les gars ! On se retrouve donc comme d'habitude sur le Twitter et on a vu quand même pas mal de petites choses qui sont apparues. Notamment le mode 5v5 est apparu, on a fait toute la traduction, la traduction des 3h du Time to Explain, elle est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir tout simplement. C'est résumé en 30 minutes, tout est clair, au moins j'ai bien tout pris comme question, c'est ça qui est important. Vous savez tout de A à Z quoi. Il y a aussi cette petite vidéo, on va le faire en premier, le fameux code. Sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut voir ? On a déjà les fameuses caméras, vous pouvez voir le signe de Star Park, on a Shelly qui a peur, quelques petits grillonnements, je sais pas comment ça s'appelle, et on voit un code à chaque fois qui apparaît ici. Ce code là, on va bien le voir, on le voit un peu ici, un peu partout en fait, et on va tout simplement le mettre. Et sur ce code, là qu'on voit nettement, il se passe quelque chose de très intéressant. Mais on voit que Shelly, déjà elle est un peu bizarre. On sait qu'elle a tué Dynamike dans le dernier épisode, mais on ne se comprend pas un peu sa réaction. C'est pour ça qu'on va taper tout ça et voir pourquoi elle réagit comme ça. On est donc connecté à Brostar et on va cliquer directement sur cette fameuse caméra. On connaît le process, on l'a fait 90 fois, c'est ça qui nous fait plaisir parce qu'on connaît tout par cœur. Bientôt du coup, il y aura une récapitulative de tous les codes, etc. C'est peut-être la vidéo de demain d'ailleurs. Le fameux catalogue, on peut voir un peu tout ce qui s'est passé dessus. Chaque jour, il y a des petits trucs qui apparaissent. Là, on peut voir qu'il ne s'était rien passé, etc. Et là, on peut voir qu'il y a un espèce de bonus où on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est Rick, encore une fois, qu'il a marqué. Mais à chaque fois, il y a des petits trucs qui sont marqués chaque jour et c'est ça qui est intéressant. Mais là, il s'est passé quelque chose déjà. Sur les caméras, on peut voir qu'il n'y a rien de fou qui se sont passés. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit bol qui s'est ajouté. Ce This is Normal, le petit bol, il n'était pas à l'époque. Il vient de s'ajouter. Et bien évidemment, on va taper le code de la dernière fois. Donc, on rentre dans tout ça et on va voir directement. Les archives, ils ont bien ajouté le 18-11 à 8h16. Mais nous, on veut le 8h16 et 10 secondes. C'est pour ça qu'on ne va pas cliquer directement dessus. Et on va mettre plutôt notre code à nous. Du coup, c'était le 18-11-95 à 08-16-10. Et là, on peut rentrer directement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut voir déjà qu'on a des employés qui font le ménage, etc. Et là, on peut voir Shelly qui explique ça. Et Dynamite qui était censé être mort, il sort du buisson. C'est qui est bizarre. Et là, elle explique la situation. Et bien évidemment, elle prend peur parce que Dynamite a ressuscité. Et là, forcément, elle ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on va le remettre pour voir d'un autre angle. Et regardez bien, on voit tout le monde. Et cet angle-là, c'est le plus passionnant parce qu'on voit Dynamite qui est en train de s'étirer tranquillement. Et après, la façon dont Colt court, on comprend que là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Et après, on ne sait pas où ils sont allés. Mais Dynamite a bien ressuscité. C'est ça l'information principale. Donc, l'histoire continue. Et là, on va forcément avoir un autre code prochainement. Il n'y en a pas eu aujourd'hui. C'est ça qui est bizarre. Il y a une petite pause, on va dire. Mais ça va arriver prochainement. Et ça, on aime. C'est vrai que ça fait déjà deux jours où il n'y a pas d'actu de Brawl Stars. Il y en aura sûrement une demain qui sera hyper intéressante. J'ai un peu hâte de voir. Parce que là, ouais, il y a un truc. Les méga-tearlier, c'est fini. Et franchement, ils ont un peu amélioré. On a eu beaucoup plus. Personnellement, j'ai eu un Star Power. Je ne sais pas ce que vous avez eu. Mais on a eu un peu plus de trucs, un peu meilleurs. Honnêtement, j'ai vu les récompenses. Bon, ça reste toujours pas fameux. Parce que normalement, c'est des récompenses qu'on a une seule fois par mois. Donc, c'est pas fameux par définition. Mais là, quand on voit ça, une hypercharge, un gadget. Bon, niveau or, point de pouvoir, etc. Ça, c'est pas fou. Mais regardez, franchement, c'est un peu mieux qu'à l'époque. Là, par exemple, celui-là, il a eu un skin d'arcade, un skin de Maisie, 4 pins. Franchement, c'est pas dégueu. Bon, par contre, le 800 or, c'est dégueu. Mais là, ça va, franchement. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va parler un peu de Brawl Stars e-sport, etc. Parce que là, c'est super intéressant. Ils ont bien affiché les récompenses qu'on peut avoir. Du coup, on sait que le jour 1, nous allons avoir le fameux pins de Mortis. C'est celui-ci. On va l'avoir le jour 1. Ça sera le premier truc qu'on pourra obtenir. Le jour 2, nous aurons quelque chose de nouveau. Ça sera le pins de Nita. Donc, ça risque d'être celui-là. Donc, ça fait toujours plaisir tant que c'est gratuit. Et le jour 3, nous pourrons avoir deux choses. En premier, le pins hyperchargé qui est celui-ci. Et une hypercharge gratuite. Attention, l'hypercharge gratuite, elle sera aléatoire. Ça ne sera pas à nous de choisir. Mais bon, c'est gratuit. Normalement, ça vaut 5000 or. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez surtout pas de le faire, vraiment. Et pour le faire, je le rappelle, vous allez sur even.browstar.com. Et là, vous vous connectez avec votre Supercell ID. Donc, moi, il y a marqué Périado, ce qui est logique. Et là, vous pouvez voir les récompenses. Donc, en premier temps, nous avons bien le pins de Mortis. Le jour 1, on pourra avoir jusqu'à 1000 points. Mais par exemple, si vous n'avez pas 1000 points le jour 1, vous avez, je ne sais pas, vous n'avez pas réussi tous les pronos. Vous avez 700 points. Vous pouvez vous rattraper avec le jour 2 si vous avez tout bon. Et là, vous repartirez directement à 2000. Ainsi de suite, pour le jour 3. Mais faites bien tous les pronos pour avoir le plus de chances possible pour débloquer toutes les récompenses. Et vous pouvez voir la plus grosse récompense. Et bien évidemment, l'hypercharge. Ce qui est bien, et ça, il ne faut pas le négliger, c'est qu'on a des star drops. Alors oui, il y a des star drops un peu partout. Mais en soi, ce n'est pas si mal que ça. Ça veut dire que tu pourras avoir de l'or, des points de pouvoir, etc. Et si tu tombes sur une star drop légendaire, ce qui est fort probable vu le nombre de star drops qu'il y a là-dedans, franchement, ce n'est pas dégueu. Donc, n'oubliez surtout pas de le faire. Et faire les 3 jours, vous aurez plus de chances. Mais je pense que si vous faites par exemple que le jour 2 et le jour 3, vous aurez de fortes chances de tout réussir aussi. Normalement, c'est assez facile de réussir tout ça. Mais bon, suivez-moi. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dirai tous les pronos à faire. En plus, je serai en Suède. Ça sera plus simple pour moi. On rappelle quand même que les pronos, ils ne sont pas encore disponibles. Donc, ne me demandez pas les pronos maintenant. Je ne vais pas les faire. S'il n'y a pas les matchs, c'est impossible. Mais au moins, tout ça, c'est dit. Rendez-vous le 23 novembre dans 3 jours. Et ça, ça fait plaisir. Ou alors, si je ne peux pas le faire le 23, je le ferai le 24 le plus tôt possible. Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai dans la nuit. Je ne dormirai pas, ce n'est pas grave. Il faut qu'on parle de ça maintenant. Les gars, il y a eu un drama de fou. Ira, il a déroché ses trophées. Vous pouvez voir, il est deuxième en ce moment même. Il y a vraiment tout le monde qui en parle. Ira, il a déroché ses trophées. Il a posté cette story notamment sur Instagram. On peut voir, il dit, tu es moi directement. Et il fait exprès de ne pas bouger. Et il va se suicider directement dans le gaz. Ce qui fait qu'il est passé deuxième. Maintenant, il a 95 000 trophées, quelque chose comme ça. Mais quand il était deuxième, du coup, Physique Gear, il a créé un club. Son nom de club, celui-ci. Et lui aussi, il a créé un club avec la flèche vers le haut. Et du coup, le clown, vous avez compris, c'est Ira. Donc, il y a eu un énorme manque de respect envers Ira. En même temps, il les avait bien cherchés aussi. Mais là, le manque de respect, il est énervé. Regardez ce qu'il a mis, Physique Gear. Supercell ne me félicite même pas. Et en gros, je me suis fait carry par des pros. Parce qu'il jouait tout le temps avec le nain qui était en train de carry. Bref. Et lui, bon, il a juste mis un espèce de clown. Donc, ça partit sur un énorme débat et un énorme drama. Puisque Ira, il ne s'est pas fait respecter du tout. En attendant. Bon, ça, ça a bien changé. Puisque Ira, il est passé troisième en ce moment même. Mais du coup, il y a eu un énorme drama quand même. En même temps, on peut le comprendre. Parlons un peu des récompenses. Vous savez, les récompenses ont changé. Et j'ai trouvé deux documents intéressants. Déjà, il y a Dandy Stuff qui nous a fait ceci. Les Star Drop Légendaires. On avait eu un post qui ressemblait à ceci. Qui nous disait. Oui, les Star Drop Légendaires ne donnent plus de spray, de pins, d'icônes, de profil, etc. Et donneront des meilleures récompenses. Comme des gadgets, des Star Power, etc. Du coup, on a un document avec tous les pourcentages de combien donne chaque chose. Par exemple, une hypercharge. On a 16% de tomber dessus. Ce qui est quand même assez bien. Un Star Power, on a 27% de chances de tomber dessus. En Mythique, si on a un Star Drop Mythique. On peut avoir un gadget à 15%. Du coup, on a tous les drops. La probabilité des drops, en tout cas, ici. C'est super intéressant. Je vous montre ça. Je ne vais pas plus commenter. Mais ça, très très intéressant. Vraiment. J'ai retrouvé le même document. Mais sous forme un peu plus compréhensible. Regardez à quoi ça ressemble. C'est exactement le même pourcentage. Juste, c'est plus compréhensible. L'hypercharge à 16,30. Et au moment où vous voyez. Si vous avez une Star Drop. Vous avez 35% de chances d'obtenir un skin rare. Ce n'est pas dégueu du tout. Pour le skin épique, c'est quand même 2%. C'est un peu chaud. Mais au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Par exemple, un brawler agendaire, tu peux avoir à 2,17%. C'est autant qu'un skin épique. Pour les mythiques, du coup, tu as les sprays, les icônes de profil, etc. Les pins, où tu as un autre pourcentage de chance. Parce que là, c'était ici à l'époque. On peut voir là où tu as le plus de pourcentage de chance d'obtenir quelque chose. Si tu as une super rare, 42% de chance d'obtenir de l'or. Et les blinks, vous pouvez voir que c'est quelque chose de très rare. Si vous en débloquez, pas dégueu. Vous pourrez avoir 20 blinks, Star Drop rare. 50 blinks, une Star Drop super rare. Et après, c'est même plus. Donc franchement, c'est pas dégueu. Niveau code couleur, du coup, le vert, c'est là où il y a un buff. Le jaune, c'est là où c'est nouveau. Forcément, c'est nouveau parce que les gadgets, c'était pas dans Mythique à l'époque. Les sprays non plus. Et les nerfs, ça veut dire que tu as eu un peu moins de chance d'en obtenir. Donc par exemple, on a un peu moins de chance d'obtenir un skin épique. Et là où tu as eu un énorme buff, donc c'est par exemple l'hypercharge, tu as 16,30% d'en avoir une. Tout comme le skin rare, tu as beaucoup plus de chance d'en obtenir une. Bref, je dis beaucoup de fois bref, etc. Mais ce document est vraiment hyper important. Je sais pas si vous vous en rendez compte. On va parler aussi de ceux-ci. Là, ça résume plutôt bien. Je suis très content d'avoir trouvé ça. On a Brawl Stars Source, The Hub, qui nous a fait un petit récapitulatif. En vert, c'est les choses qui ont été confirmées. En jaune, ce sont les choses où on n'est pas encore sûr. Et les rouges, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Ce qui veut dire que l'hypercharge, on l'a bien eu. Le changement avec les clubs, etc. On l'a bien eu. Le changement du Brawl Pass, on va l'avoir et on sait ce que ça va être. Les skins Halloween, on l'a eu. Ça, on ne sait pas du tout qu'est-ce que c'est. Ce fameux truc, on sait que c'est par rapport aux championnats du monde, etc. Du coup, on peut se douter qu'il y a une annonce aux championnats du monde. Pourquoi pas ? Il y a un changement par rapport aux game modes. On peut se douter que c'est le 5v5, mais on ne sait pas exactement. Ça, c'est aussi par rapport avec le 5v5, les modes, etc. Là, il y a un truc qu'on ne sait pas exactement. On sait par rapport à la Chine, par exemple, les ailes, mais on ne sait pas. Là, on se doute que c'est par rapport au lore avec les caméras. Et ça, on ne sait pas du tout. Donc ça, ça veut dire quand même qu'on sait pas mal de choses sur la fameuse route que Franck nous avait montré. Maintenant, il y a beaucoup de choses où on manque encore d'indications. Mais on a fait déjà la moitié de cette route-là. La moitié, ça a été confirmé. On connaît les changements. Donc ça avance très vite, le temps, finalement. Bon, après, il y a pas mal de petites choses où je ne suis pas totalement d'accord. Par exemple, là, il a mis en jaune les créations de cartes, etc. On se doute qu'il va y avoir quelque chose qui va être modifié. Mais on ne sait pas quoi. En tout cas, c'est l'icône de la création de cartes. Mais on ne sait pas plus. Tout comme les robots, on ne sait pas exactement. Les pouces rouges, on ne sait pas exactement. Bon, du coup, là, on sait que c'est le mod 5v5, ça. On sait qu'il y a quelque chose qui va se passer avec les amis. Mais on ne sait pas quoi. Et ça, on se doute. C'est par rapport à Brawl Stars chinois. Mais on ne sait pas quoi non plus. Mais bon, là, il y a pas mal de petites choses qui sont hyper intéressantes. On va reparler un peu de la méga tierleer. Vous avez vu, il y a eu quand même des très grosses récompenses. On a parlé des buffs, etc. Mais il y a eu aussi des récompenses pas fous. Notamment celle-ci où il n'y a rien eu. Et là, ça pose un peu plus de problème. Bon, on ne peut pas avoir de la chance tout le temps non plus. Par contre, on peut voir qu'il y a des gens, ils ont pas mal de chance. Bon, c'est toujours 800 or. Là, ça débloque un gadget, trois emotes. C'est pas si mal que ça non plus. Au final, on se retrouve avec un petit mème. Ça coupe des toutes petites phares pour partager tout simplement. Ce qui veut dire que le mégapig, ça nous donne tout simplement rien du tout. On est bien d'accord. Même si ça a été un peu buff. En tout cas, c'est les Star Drop Legendaires qui ont été buff. Pas le mégapig. Mais je pense que ça va changer tout ça. Vous avez vu aussi, il y a eu un nouveau front justement pour les championnats du monde. Bon, là, il y a des pouces rouges parce que ça a un mème. Mais ça a changé. Les championnats du monde arrivent prochainement. Ça, j'ai vraiment trop hâte. J'ai vu une petite idée de pins pour les créateurs de cartes. Ceux qui créent des cartes, etc. Ça serait sympa de vous offrir ce petit pins. Regardez-moi ça. Il n'est pas mignon ce petit pins ? J'aime beaucoup. Tout simplement, un beau petit concept. Ça récompenserait ceux qui font des maps. J'aime bien. Un petit skin de Doug. Doug cuisinier. Franchement, il est vraiment pas mal. En plus, il serait en or magnifique. Regardez-moi cette beauté. J'aime bien. Ça ferait tomber des aliments pour l'attaque. Elle n'est pas si mal que ça. Au niveau du gadget, ça fait tomber justement un gros gibier. Tu vois, quelque chose de beaucoup plus gros. Là, des fruits pour régène avec ce gadget-là. Ça, ça serait tout simplement l'icône quand Doug meurt et qui peut ressusciter. Nous avons un petit spray. J'aime bien aussi le petit spray. Il est très joli. Mais bref, c'est un petit skin que j'ai bien aimé pour le coup. Donc, on parle aussi de ça. Oh là là. Ce gadget-là. Mais qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Bref, l'ulti, en général, il est horrible. Surtout en Razer Gem. Je ne sais pas si vous avez joué un peu en Razer Gem. Dès que tu as les gemmes, c'est bon. Il te met ton ulti. Tu perds toutes tes gemmes et tout. Ça retourne la stratégie du jeu complètement. Franchement, c'est un ulti qui casse énormément le jeu, je trouve. Alors que Doug, de base, il est censé ressusciter les gens. C'est un truc qui, tu vois, quand on le dit sur le papier, c'est incroyable. Là, il fait juste un cocon, le mec. Et c'est incroyable, cet ulti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, il faudrait le nerf ou je ne sais pas quelque chose. Parce que c'est abusé, vraiment. Ça fait pas mal réagir aussi, cette petite vidéo. Où justement, on voit Dynama qui est en train de ressusciter. Là, ça fait vraiment beaucoup réagir. Parce que forcément, on pensait qu'il était mort. Céline lui avait tiré dessus. Et là, on dirait qu'il a plus ses pouvoirs, Dynama. C'est ça qui est bizarre. Et il est encore vivant. J'ai hâte de voir la suite. Et tout simplement, je crois qu'on a fait le tour un peu niveau actualité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et ces derniers temps. Je vous remercie de regarder cette vidéo. On se dit simplement à une prochaine. Les gars, n'oubliez pas le code PERIODO. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, tout simplement. Et bonne soirée surtout. Et bonne semaine.